Je ne suis pas sur l'âme, mais je ne suis pas sur l'âme, mais je suis le discours du président de la République. Donc je vous dévoile que nous sommes dans le gouvernement, car nous jest dans le gouvernement, on a eu la sensibilité, on a eu un mérite de la pandémie, on a eu un mérite de la page, un mérite de la page, un mérite de la page, un complément. Nous allons commencer par Alinard et remonter à Mouek Siti Abdelrahman. Première intervention, puis une à quoi intervenir, qui est le secteur informel. Le secteur informel, nous avons évalué au Sénégal 3,5 millions d'entreprises individuelles. Donc, nous avons été le premier bassin d'entreprise au Sénégal. Si nous avons vu les résultats affichés, nous avons atteint, nous sommes au même niveau que Maroc et Singapour, à savoir 500 entreprises à 700 entreprises pour 10 000 habitants. Je crois que nous avons puiser le bassin pour véritablement asseoir des entreprises très solides. Nous avons une initiative de liberté économique. Nous avons une initiative de liberté économique. C'est une fausse analyse qu'on fait parce que 10% seulement, ou moins de 10% d'entreprises formelles, 97% sont des entreprises informelles qui bénéficient de toute la liberté qu'il faut pour entreprendre. C'est-à-dire qu'il faut que nous avons résoudre ce problème-là, il faut que nous avons accès à ces mesures. Il y a un point de vue pour que nous devons faire une administration performante. L'administration, nous avons maintenant, elle est moins administrante, mais beaucoup plus opérationnelle. Donc, il va falloir réformer l'État, comme on l'a dit, dans une profondeur pour que procédures et interventions, et le droit même, parce que la réforme économique commence par la réforme du droit et de la justice. Pour réformer la justice, nous devons préserver les biens, nous devons préserver l'honneur, et nous devons préserver les biens, nous devons préserver les biens, nous devons préserver l'honneur et nous devons préserver l'honneur. Donc, vous voulez réformer l'économie ? Réformer le droit économique, réformer la justice. Je pense que la vision technique, c'est qu'il faut que nous devons préserver l'honneur pour que nous devons préserver l'honneur. L'agriculture n'est la clé du développement, parce que si nous devons l'économie, nous devons nourrir une population à bas. Pays réussir, c'est un développement économique, yep, nous devons une forte productivité qui permet de nourrir la population. C'est-à-dire la Chine, comparaison, c'est-à-dire la productivité de notre pays. Nous devons produire un kilo de riz, il nous faut 30 minutes pour un ouvrier qualifié travailler 30 minutes pour avoir un kilo de riz. Alors que de l'autre côté, il lui suffit simplement de 8 à 9 minutes pour avoir un kilo de riz. Nous devons multiplier ces exemples-là pour montrer que nos produits ne sont pas compétitifs. Et pour avoir compétitivité, il faut que nous devons utiliser beaucoup d'énergie. Nous devons faire l'agriculture, le secteur de l'Iran, il utilise moins d'énergie, alors que c'est l'un des secteurs qui utilise le plus d'énergie. Les pays développés, il y a un rôle, combien de kilowatts heure par personne ces pays-là utilisent ? Sur le rôle de répartir par secteur, vous verrez que l'énergie est la clé du développement. Résoudre les problèmes énergétiques, c'est irriguer toute l'économie. Sur le même qui est une matrice de comptabilité sociale, le secteur de l'énergie est le secteur qui irrigue le plus tous les autres secteurs. Le moteur de croissance, c'est un secteur qui consomme tout ce que produisent quasiment tous les autres secteurs. Donc développer le tourisme, c'est développer la culture, c'est développer l'énergie, c'est développer le secteur de l'énergie, c'est développer l'agriculture, ainsi de suite. Donc, 4 moteurs de croissance, ils ne reteniront pas, ils sont les moteurs de croissance, ils vont accompagner les gens en mettant tout l'écosystème en place. Parce qu'un écosystème, c'est des entrepreneurs qui prennent des risques, des salariés bien formés et motivés, des coûts de l'énergie très faibles et un État qui veille au grain pour pouvoir réguler. Et tout ça, je pense bien que je ne sais pas ce que je veux dire. Benen Aspe, vous m'avez souligné, moi, l'aspect lié également au textile, qui est fondamental. Le premier employeur du Sénégal, c'est la couture, le textile, 200 000. Donc développer l'industrie textile, c'est en même temps accompagner 200 000 travailleurs. Et ça, il faut justement une modernisation de ce secteur-là pour mieux les accompagner, pour que la matière première soit disponible. Et qu'on valorise, comme le fait M. le Président de la République et Mme la Présidente, le textile local, la confection locale, pour que ces emplois-là puissent être valorisés et puissent également créer de la richesse. Applaudissements. Merci. 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 Merci.